Bonjour à tous. Dans cette section, nous allons discuter des sections critiques. Quel est le problème des sections critiques ? C'est qu'elles protègent des accès à des ressources critiques. Et donc, en fait, on est en droit de se poser la question de protéger des ressources ou pas, et d'être capable d'identifier dans quelle situation une ressource devra être protégée ou pas. Et on a intérêt à réfléchir un petit peu parce que j'ai déjà évoqué dans une autre séquence, et on le verra régulièrement, qu'il faut éviter de faire trop de synchronisation. D'abord parce que ces mécanismes d'exclusion mutuelle, ils ont un coût à l'exécution, mais aussi parce que si vous avez des portées de synchronisation qui sont trop importantes, vous diminuez le parallélisme. Alors c'est quand même paradoxal, on a des machines qui sont parallèles, mais on les sous-utilise. Donc c'est quand même un peu malheureux. Pour ça, on va passer par un exemple, et on va voir comment on peut s'en sortir sur un exemple, sans protéger des sections critiques, simplement en réfléchissant. On va considérer ici des couples de producteurs consommateurs. Et on va imaginer que j'ai, je regarde un groupe, un groupe a sa propre boîte, donc j'ai un émetteur et j'ai un récipient d'air. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir plusieurs couples, mais chaque couple a sa propre boîte aux lettres. Donc moi je vais concevoir une classe qui va définir l'émetteur, une classe qui va définir la boîte aux lettres, et une classe qui va définir le récipient d'air. Sans surprise, cet exemple ressemble énormément à un autre exemple qu'on a déjà traité dans des séquences précédentes, donc je pense que vous en êtes familier déjà. Alors la question c'est, doit-on protéger quelque chose ? Et si oui, que doit-on protéger ? En particulier, si je regarde les choses de près, ce qui est important, bien évidemment c'est la boîte. Parce que la boîte, j'ai une écriture et j'ai une lecture. Maintenant, posons-nous la question des conflits. Est-ce que j'ai des conflits lecture-écriture ? Oui, j'ai des conflits lecture-écriture. C'est-à-dire que si je lis trop tôt, j'ai n'importe quoi. Mais j'ai un moyen de savoir que ce n'importe quoi, c'est n'importe quoi, puisque je vais pouvoir par exemple avoir un booléen qui va me dire si c'est faux. Et puis, si par exemple, la variante a été écrite mais le booléen n'a pas été affecté, c'est pas grave parce que beaucoup d'après, je le lirai. Donc, je réalise que j'ai en fait un conflit émetteur-lecteur, mais en fait qui n'est pas très grave parce que j'ai un moyen de m'en sortir. Et puis, l'autre question, c'est ce que j'ai compris écrivain-écrivain. Là, je n'en ai pas puisqu'un écrivain n'écrit que dans une boîte. Or, c'est ces conflits écriture-écriture qui pourraient poser des problèmes ou des conflits avec des multiples lectures, en particulier s'il y a des lectures qui impliquent des écritures. Par exemple, si j'ai une file et que je consomme un message, cette lecture implique une écriture dans la structure donnée qui va dire ce message a été consommé, c'est le prochain à écrire. Mais si je ne fais que lire la mémoire, c'est pas la même chose. Et, en fait, sur le booléen qui va me permettre de déterminer si la valeur dans la boîte est licite ou pas, eh bien, je n'ai pas de conflit écriture-écriture puisque, en fait, les écritures par le récipiendaire ne se feront pas au même moment que les écritures par l'émetteur. Regardons comment ça se passe. Donc, je vais du coup programmer une boîte de messages, mais complètement minimaliste. Je ne fais rien, fort de mon analyse. Je n'ai pas besoin de faire de protection. Donc, ça va être tout simplement en live, en freestyle, je vais avoir mon booléen et la valeur qui est stockée dans la boîte qui vont être accessibles librement. Maintenant, la classe récipiendaire, que fait-elle ? Alors, bon, ça, c'est tout le bousin, les variables, le constructeur, etc. Vous avez l'habitude. Et là, on donne un adressage, un numérotation, pardon, qui est automatique au niveau du constructeur. Donc, regardons. Alors, que se passe-t-il ? Donc là, j'attends un message. Je vais boucler sur le fait que je vais attendre qu'on me dise que la boîte aux lettres est vide. Donc, je fais un while et j'accède directement à la variable. Je suis le seul à y accéder, mais de toute façon, les conflits de lecture, ça n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y en a deux qui lisent en même temps de façon concurrente, je n'ai pas de problème puisque je ne modifie pas la donnée. Par contre, je prends un conflit avec une écriture. Qu'est-ce qu'il va écrire ? Ça va être l'émetteur qui m'est associé, le producteur qui m'est associé. Ici, ce n'est pas gravissime parce que le producteur qui m'est associé, il va écrire. Ce qui peut se passer, c'est que je lise entre guillemets au moment où il écrit. Ce n'est pas grave parce que je boucle, il va finir son écriture et à un moment donné, moi, je vais relire. Ce qui pourrait se passer, c'est que j'ai une valeur entre guillemets qui est obsolète, mais comme je ne progresse pas dans mon exécution pour cause de valeur obsolète, parce que la valeur quand elle est obsolète, c'est forcément que la variable n'a pas été initialisée. Je n'ai pas de souci. Donc, tout se passe bien. D'accord ? Lorsque plein a été initialisé à true, ça veut dire que dans ce cas-là, je sais que je peux sortir et je retire la valeur. Freestyle, je suis le seul à la prendre. Et lorsque je prends la valeur, elle a été écrite. Je ne peux pas avoir, temporellement, de conflit lecture-écriture. Puisque moi, je ne peux pas lire, puisque je suis coincé dans cette boucle, tant qu'il n'a pas dit que la variable était écrite. Évidemment, ça se passerait mal si, par hasard, il positionnait le booléen avant d'écrire. Évidemment, il va le faire de façon intelligente. Donc, regardons la classe émetteur. L'émetteur, producteur, lui, on ne s'intéresse pas toujours à ces mêmes choses, mais lui, que va-t-il faire ? Eh bien, il va affecter son numéro dans la variable partagée et il va affecter plein après. Bien évidemment, je ne peux pas le faire dans l'autre sens. Je le fais dans l'autre sens, c'est la cata. Parce que là, je ne résous pas mes problèmes de conflit. La classe principale, c'est archi-classique. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Là, ici, je crée autant de récipiendaires que j'en veux. Je crée autant de émetteurs que je veux. Enfin, un par couple. Je veux dire, ça dépend de la constante qui est définie ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, je vais lancer des paires entre eux qui vont dialoguer. Et l'exécution ne peut que bien se passer. Alors que je n'ai rien protégé. Donc, vous voyez, ils envoient leurs émetteurs. Donc, le récipiendaire 3, 2 retire bien 2. Le 1 retire bien 1. Le 3 retire bien 3. Tout va bien. Là, vous avez une autre exécution. Ça se passe bien aussi. Et en guise de conclusion, je vois que j'ai une exécution qui est totalement correcte. J'ai des variables qui sont partagées. Mais j'ai analysé finement les conditions dans lesquelles mes variables sont partagées. Et je réalise que je n'ai pas besoin d'avoir de protection. Donc, vous voyez que si vous avez un doute, vous pouvez protéger. Mais vous pouvez quand même vous poser la question de protéger. Quand est-ce qu'on doit protéger ? Lorsqu'on a véritablement besoin de synchroniser des usagers. Parce que si on n'a pas cette synchronisation, on va avoir des problèmes. Là, ici, la façon dont les instructions sont exécutées et le comportement du programme fait que je n'en ai pas besoin. Voilà. Et du coup, j'ai évité de mettre des protections parce qu'elles ont un coût. Je vous l'ai dit. Et donc, inutile de payer ce prix alors que ça n'était pas nécessaire. Et bien évidemment, là, il faut faire attention. C'est-à-dire que je suis obligé quand même d'expliquer pourquoi je n'ai pas mis de protection. En fait, pour votre culture, on ne va pas vraiment beaucoup en parler, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Il y a différentes classes d'algorithmes. On va parler des algorithmes avec synchronisation, donc avec verrou en gros. On va parler d'algorithmes lock-free. Lock-free, c'est-à-dire que je vais implémenter les choses de manière à ce que je n'ai pas de verrou. Alors, le problème, c'est que ça risque d'engendrer des attentes actives. On l'a d'ailleurs dans le consommateur. Il y a ce qu'on appelle, alors avec le slip à l'intérieur, c'est une attente dite semi-active. Tandis qu'une attente passive serait, je serai réveillé par un notify. Cette attente passive, c'est-à-dire que je ne fais rien pendant ce temps-là. Donc, c'est mieux. Mais dans certains cas de figure, on décide qu'on préfère les attentes actives parce que finalement, la gestion avec le verrou est plus coûteuse que la gestion sans verrou. Et puis, vous avez également une classe d'algorithme qu'on appelle wait-free. D'accord ? Où là, on n'a pas d'attente. Voilà. Donc, c'est une façon de classifier l'algorithmique répartie qu'on utilise pour tout ce qui est concurrent. Et bien évidemment, tout ça, ça s'appuie sur des hypothèses de fonctionnement. Vous ne pouvez pas, de toute façon, implémenter efficacement deux verrous si vous n'avez pas le moyen de faire de l'indivision. Et donc, si vous n'avez pas au minimum au niveau du processeur, soit des TAS, le TAS N7, soit des CAS, le compare à un swap. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez aller briller dans les salons en parlant de vos deux nouveaux amis TAS et CAS. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.